Bonjour, je suis Ivan Jouz, secrétaire général de l'association du droit au but. Nous avons initié une campagne de lutte contre le harcèlement dans le sport. C'est à ce titre que nous nous rencontrons aujourd'hui. Je vais te laisser le son de te présenter, s'il te plaît. Kwasi Cyril, je suis directeur technique du club des Flamboyens de Villepinte, un club de football qui est basé à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. J'ai 36 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis éducateur. Un club qui représente à peu près combien de licenciés aujourd'hui ? On est sur 450 licenciés l'année dernière. Les effectifs vont gonfler cette année. On est en train de faire les dernières inscriptions, donc je pense qu'on tournerait à peu près vers les 500 licenciés cette année. Ok, très bien. Cyril, je voudrais savoir dans un premier temps quelle serait ton analyse concernant le harcèlement dans le monde du sport et un peu plus spécifiquement dans le football que tu connais plus particulièrement ? Mon analyse est qu'on arrive peut-être dans un virage au niveau du sport où le degré d'exigence par rapport aux résultats est tellement important qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel est ce qui est le loisir et l'envie de se dépenser à travers un sport. Nous, sur le foot, c'est la fédération qui compte le plus de licenciés au niveau français. Donc automatiquement, on a plus de dérive chez nous parce que je pense par manque de formation, que ce soit de nos éducateurs ou de cadres, que ce soit de nos parents. Donc automatiquement, on a tendance à ne pas savoir où se situer, où est notre limite. Donc il y a une limite très fine entre ce qu'on peut appeler la motivation d'un sportif qui peut vite basculer en franchissant cette frontière vers du harcèlement. Totalement, la limite est vraiment fine et on le voit même des fois sur des encouragements de parents où le but d'un encouragement, c'est de pousser l'enfant à réessayer. Et ça devient tout l'inverse. C'est qu'on le pousse mais limite on le dirige à lui dire ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, l'enfant se frustre et on peut basculer un peu vers du harcèlement. C'est viable pour le coach aussi, c'est pareil pour le coach. On pourrait dire aujourd'hui qu'inconsciemment, certains parents autour des terrains se rendraient coupables d'un harcèlement envers leur propre enfant en voulant les surmotiver mais d'une manière qui n'est pas adéquate. Totalement et sur ça, on ne va pas s'en cacher. On est là sur les terrains tous les week-ends. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a eu un problème à Boulogne-Bidoncourt si je ne me trompe pas. C'est commun. Maintenant, il faut que chaque personne retrouve sa place et qu'on n'oublie pas qu'on éduque à travers le sport. La compétition c'est bien mais il ne faut pas que ça aille au détriment de l'émancipation d'un enfant. Est-ce que tu as déjà été victime ou témoin d'un fait concret de harcèlement ? Bien sûr, sur le week-end. Comme je dis précédemment, sur les matchs du week-end, sur des catégories U9, jeterais le club pour ne pas jeter la pierre à ce club-là. Ce n'est pas le club en lui, c'est peut-être un éducateur. Tout à fait, ça pourrait bien nous arriver ici, même si on essaie d'avoir une politique sportive en adéquation pour éviter ce genre de dérive. Maintenant, un éducateur, pour moi, c'était limite une agression. Parce que quand tu te déplaces vers un enfant d'une manière assez vive, en tant qu'adulte sur des U9, le petit ne comprend pas ce qui se passe. Donc, le parent n'étant pas là parce qu'il fait confiance à l'organisme où il a inscrit son enfant. J'ai été témoin de cette scène. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'éducateur pour essayer de faire redescendre la température. Je pense qu'il a compris parce qu'il ne se rendait pas compte de son geste. Et c'est là où je pense que le manque de formation fait qu'on peut tout rapidement dériver vers un truc et s'enfermer dans quelque chose auquel on ne maîtrise plus. Alors justement, tu anticipes un peu ma prochaine question qui est de savoir que la Fédération française de football, aujourd'hui, reçoit une délégation de services publics de la part du ministère des Sports pour faire en sorte que les valeurs de la République soient respectées au sein du monde du football et que des cas de harcèlement, de discrimination, tout type de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, ne surviennent pas dans ce monde particulier du sport. Tu parles de manque de formation. Est-ce un manque ou une absence totale de formation concernant les clubs de la part de la Fédération qui devrait, à notre sens, former, informer, prévenir les responsables des clubs qu'elle a sous son autorité pour faire en sorte que le harcèlement ne puisse pas survenir au sein des clubs ou sur un terrain ou même aux abords d'un terrain ? Je dirais qu'il y a sûrement, non, même pas sûrement, je vais prendre nous sur le label éducatif, il y a une partie où il y a un plan d'éducation sur le harcèlement. D'accord. On prenne un temps, justement, pour en discuter. C'est-à-dire que, certes, on apprend à des enfants à jouer au foot, mais aussi, on devrait apprendre à des éducateurs à savoir se tenir. Bien sûr. Ou à des parents, même quand je dis des éducateurs ou des parents. Ça pourrait être une formation obligatoire en début de saison pour vraiment marquer le coup en disant voilà. Et puis, ces éducateurs pourraient servir de relais auprès des parents et ainsi de suite ? Tout à fait, sur des réunions début de saison. Réunion début de saison, voilà, il y a un cadre, il est mis là, on est là pour l'émancipation d'un enfant. Après, voilà, tout dépend comment le club souhaite l'amener. Mais je pense que voilà, c'est pas peut-être accentué lors d'une formation éducateur. C'est pour cela que ça doit passer très rapidement à la trappe chez nos éducateurs qui souhaitent se former. Je ne peux que te rejoindre dans ce que tu dis parce que moi-même, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif option football. Donc, c'est l'ancienne dénomination. Donc, et je n'ai jamais eu de module de formation sur le harcèlement, sur les discriminations, sur le respect de la dignité des sportives et des sportives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formation sur l'aspect technique, sur l'aspect tactique, sur l'aspect physique. Mais sur ce volet-là, je pense qu'on manque cruellement de formation et d'encadrement, ce qui peut malheureusement laisser place à des dérives, que ce soit dans le monde amateur, mais on le constate aussi dans le monde professionnel. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais aborder beaucoup plus fréquemment et régulièrement avec l'ensemble des acteurs de ton club ? Oui, mais totalement. Je pense qu'on essaiera à travers différentes actions, soit de nos stages, soit de réunions début de saison ou même de fête du club. Parce que justement, c'est le moment où qui réunit tout le monde. Donc, pourquoi pas mettre des stands avec des choses un peu ludiques pour amener l'ensemble de nos acteurs à prendre conscience du harcèlement qu'il y a dans le milieu. Parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte. Inconsciemment, on ne doit pas se rendre compte. Alors moi, je tiens quand même à souligner une action de ton club qui a été mise en place il y a quelques temps maintenant. C'était le fait que les joueurs ont porté un t-shirt avec leurs adversaires aussi en faisant une photo collective, avec le slogan d'une autre structure qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Je sais que vous avez porté ce t-shirt à de nombreuses reprises. Il y a même des reportages qui ont été faits à cette occasion. Vous avez porté même ce t-shirt lors d'autres opérations que vous avez fait d'une manière extra sportive. Donc, je pense que ça s'inscrit dans la continuité de ce travail que vous avez entamé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? C'est une action qui nous porte à cœur parce que ça rentre totalement dans le paysage du club et dans ce qu'on veut véhiculer comme éducation à travers la violence qu'on veut qu'elle recule. Parce que la violence, encore une fois, ça peut partir de très peu de choses des fois. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire dans ce projet pour pouvoir montrer aux différents acteurs, que ce soit les éducateurs qui le portent, mais aussi le public qu'on reçoit, mais aussi les parents, mais aussi les grands-parents ou les profs ou etc., que nous voulons faire partie d'un collectif qui souhaite que la violence recule. Voilà. Donc, c'est clairement le message qu'on souhaite faire passer. Donc, c'est pour ça qu'on a on a souhaité clairement s'afficher avec avec ce mouvement. De mémoire, je crois qu'aussi Madame Valeton, qui est maire de la ville, avait posé avec ce T-shirt. Aujourd'hui, dans ce combat contre le harcèlement dans le sport, on a aussi le soutien du ministère des Sports avec un courrier fort de Madame Maracineanu, qui était l'ancienne ministre des Sports. Est-ce que tu souhaiterais que les municipalités puissent aussi s'engager d'une manière un peu plus formelle, même avec quelque chose de symbolique à travers, par exemple, le vote d'un vœu de soutien contre le harcèlement dans le milieu sportif au niveau des différentes municipalités, ce qui permettrait peut-être à un moment donné à l'État de prendre encore plus en considération ce fléau du harcèlement dans le monde du sport ? Oui, mais totalement, totalement. On a une charte républicaine qu'on signe, nous, chaque association, lors de notre attribution de nos subventions. Maintenant, après, encore une fois, je pense que c'est des choses qui ne doivent pas rester inscrits sur un papier. Il faut qu'on le sorte de ce contexte-là et qu'on puisse le mettre en phase avec le terrain. Donc, le vote d'un vœu, ce serait quelque chose de symbolique, mais qui, derrière, devrait avoir un accompagnement clairement posé à travers des actions mises en place. Je ne sais pas quel service de la municipalité pourrait mettre ça en place, mais nous accompagner les associations à travailler sur le harcèlement dans le sport ou autre. Alors, très récemment, il y a l'UNFP, qui est l'Union Nationale des Footballers Professionnels, le syndicat des footballers professionnels, qui a rédigé et publié un communiqué en demandant au ministère des Sports de mettre un terme à ces pratiques de harcèlement dans le football, en sanctionnant les auteurs reconnus et en protégeant les victimes. Que penses-tu de ce communiqué que nous avons pu te présenter juste avant l'interview ? Je pense que, encore une fois, ça va dans le bon sens. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte peut-être de plus en plus qu'il y a beaucoup de victimes qui sont aujourd'hui très discrètes parce qu'il y a toujours de la pudeur quand on est victime de quelque chose. On a peur de dénoncer. Et le fait de le mettre en lumière à travers des organismes comme l'UNFP, qui représentent les footballeurs professionnels, je pense que ça va dans le sens des mouvements qui doivent voir le jour comme du droit au but, qui soutiennent les personnes qui sont harcelées. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Merci Cyril. En tout cas, notre slogan, on peut le voir ici, c'est associer vers un même but. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes associés vers un même but, celui de la protection de la dignité de nos sportifs et sportifs ? On est même plus qu'associés, on est ensemble et on est partenaires dans ce même combat. Je te remercie Cyril. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Quoi dire d'autre que le harcèlement ? On peut en être victime, on peut en être l'auteur aussi. Après, le plus important, c'est juste de prendre conscience de nos limites et du mal que l'on peut faire à autrui. Donc, c'est notre responsabilité à tous et à toutes en tant qu'acteurs du monde sportif ou autres. Parce qu'on peut être parent ou avoir d'autres fonctions dans la vie. Donc, juste qu'on s'éveille un peu, qu'on éveille nos consciences et qu'on essaye de protéger l'ensemble de nos concitoyens pour un avenir meilleur, on va dire. Merci beaucoup Cyril. Une très bonne saison à l'ensemble des licenciés de ton club. Plein de bonnes choses à toi et à toutes tes équipes et à très bientôt. Ok, je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada